amis des mesures de température bonjour aujourd'hui j'ai la possibilité de vous faire présentation un petit unboxing du thermomètre caméra infrarouge tg 165 de la marque flir donc c'est un appareil on va dire qu'il ya un petit peu à mi-chemin entre la super caméra thermique de compétition et le thermomètre sans contact comme celui que je vous ai présenté d'une autre vidéo et c'est vraiment quelque chose qui va être un outil très intéressant pour tous ceux qui ont à faire de la maintenance et du contrôle dans l'électricité et trop technique ou la mécanique donc la boîte présente comme ça alors je mettrai des liens sur la vidéo en fait sur le site de flir il ya des vidéos en français il ya des présentations de la doc enfin c'est vraiment très très bien il ya aussi une vidéo en anglais mais qui est de martin l'horton qui a fait un comparatif en fait entre ça et son concurrent flux donc là voilà voilà l'appareil poids très léger bon ben c'est pas lourd non plus on l'a très bien en main on voit qu'il ya une cachette donc là il ya différentes optiques qui sont protégés là on voit par un petit topercule de protection et ici il ya aussi une protection c'est un appareil qui est très 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 simple d'emploi on voit ici donc le valet l'étiquette de faisceau laser la caméra thermique et le système de mesure de température alors pourquoi il ya deux lasers si on va voir que l'avantage c'est que il mesure la température entre vraiment les deux faits les deux points laser comme ça en fonction de si on est approché ou pas on va voir exactement la surface mesurée et ici donc cette petite interface alors un truc intéressant il ya un pied si on veut la mettre sur un support c'est le même pas de vis ce standard que les appareils photo et ici il ya un trou pour mettre une dragonne alors on va regarder un petit peu ce qui est livré avec alors justement voilà la dragonne on va pouvoir fixer sur l'appareil et ensuite on a donc un sac ici avec je suppose une petite documentation ici un petit flyer qui présente d'autres produits une proposition d'extension de garantie un certificat de conformité et une doc qui se trouve à priorité en plusieurs langues et on voit ici donc en français on voit que c'est il n'y a pas grand chose mais enfin d'un autre côté c'est fait pour être simple donc s'il y avait une bloc de 25 pages je sais que ça ne serait pas très bien et ici donc on a un deuxième sachet donc qui va contenir un chargeur un câble usb et tout nous sera les embouts donc là on voit que c'est typiquement le produit world wide et il préfère livrer des embouts pour rien que de personnaliser par pays donc là on voit que tous les embouts possibles sachant que pour l'europe manifestement ce sera celui là donc en fait c'est un chargeur voilà on voit il suffit ici de clipser l'embout pour pouvoir le choisir donc l'avantage si on part à l'étranger avec ses prises anglaises affreuses enfin vraiment on voit qu'il y a à peu près tous les styles et donc ici on va avoir donc un câble usb qui va permettre donc de brancher son chargeur sachant que vu que c'est du usb je suppose que c'est du 5 volts c'est à dire qu'on peut aussi la recharger sur un ordinateur et peut-être même transférer puisqu'on peut mémoriser les images dedans via l'ordinateur donc ça ça se branche ici au dessus où là on voit qu'on a une carte sd là voilà qui est livrée avec alors qu'on peut bien sûr changer c'est un micro sd standard et ici le système de charge on va la mettre en charge on va regarder un peu combien ça consomme tiens 5 volts et voilà là ça consomme 600 mAh et on voit ici l'icône comme quoi la batterie est en train de se charger donc d'après la doc pendant qu'il est en train de se charger on peut on peut l'utiliser donc là il suffit de rester sur le bouton de mise en route pendant un certain temps et voilà on voit ici très bien le l'écran qui se met en route et ça y est on voilà par exemple on voit bien l'image thermique c'est marrant sachant que après la croix en fait au centre c'est ce qui va permettre de mesurer donc ici je mesure la température en fait on appuie ici on voit les deux points laser sur ma main et derrière il affiche la température ici donc mesurée entre les points alors il m'affiche 33 degrés il faut savoir que comme je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo il y a un coefficient de correction qu'on peut personnaliser à l'intérieur selon en fait le matériau qu'on va mesurer donc là il est réglé pour un coefficient de 0.95 sachant que c'est bien expliqué dans la doc selon ce qu'on mesure on peut éventuellement y faire une correction sinon ça fait des petites erreurs de mesure donc ensuite ici il y a le menu voilà donc là on voit qu'il y a le menu ici sur la carte ici on va pouvoir choisir par exemple si on veut une échelle de température couleur ou noir et blanc en fait ici on a soit une échelle en fait qui va bleu à froid à rouge à chaud mais on peut aussi l'avoir en noir et blanc de noir à froid et de blanc à chaud donc c'est comme on veut voilà comme je le disais ici on va pouvoir choisir éventuellement différents taux de reflet on peut même en avoir un personnalisé donc ça ça va être en fonction de ce qu'on mesure donc voilà moi je vais le mettre sur 0.8 par exemple ensuite ici on peut choisir le laser si on veut des mesures en centigrades ou en Fahrenheit ici si on veut voir l'affichage du petit viseur là c'est intéressant pour économiser la batterie il peut s'arrêter automatiquement au bout d'un certain temps donc là on peut choisir le temps et ici on va le mettre à l'heure parce que comme c'est tout neuf là il n'est pas à l'heure et voilà comme on peut le voir c'est super simple d'emploi c'est vraiment ça donne vraiment l'impression de très bonne qualité c'est pas de type maintenant c'est pas donné non plus il faut compter un budget de autour de 600 euros pour cet appareil alors c'est quand même moitié moins cher on va dire qu'une vraie caméra thermique parce que les premières caméras thermiques commencent à 1200-1400 euros mais bien sûr c'est quand même beaucoup plus cher qu'un thermomètre enfin d'un autre côté on a bien plus qu'un simple thermomètre donc là c'est quand même vraiment un appareil très simple donc voilà pour cette petite présentation de ce magnifique système merci beaucoup de votre attention comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires ou des questions si vous en avez merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos